Musique Ok, je vous propose de plonger directement dans le sujet parce que je n'ai que 20 minutes. Et juste avant de démarrer, un petit disclaimer. Cette conférence n'est pas à prendre trop au sérieux et je vais volontairement faire des grosses généralités. Détendez-vous et installez-vous confortablement. Deuxièmement, j'avais prévu à la base de passer en revue des tonnes de petits détails super intéressants que j'ai pu voir en JS, en TypeScript, comme NPM, les frameworks, le debug, les builds, etc. Je n'ai que 20 minutes et j'ai dû trancher dans les sujets. Je vais me concentrer sur trois gros sujets que j'ai trouvé très intéressants à creuser parce qu'ils se rapprochent aussi un petit peu de PHP. Et si tout se passe bien, on va arriver à trois conclusions. Trois conclusions que j'ai présentées un petit peu plus tôt. Premièrement, l'asynchrone, c'est bof. Deuxièmement, le typage local vaut mieux que du typage par héritage. Et troisièmement, place aux façades. Alors, si vous vous dites là, WTF, pas de problème. On va y aller doucement. On va commencer par le premier, le sujet de l'asynchrone. En PHP, on n'a pas trop d'insynchrone. Et Pascal a fait une super intro sur le sujet un peu plus tôt, donc c'est parfait. On ne fait pas trop d'insynchrone, même s'il y a quand même des runtime alternatives. Il les a mentionnés, React, on a aussi Swool. Benoît Vigui également fait un petit peu d'insynchrone, mais ce n'est pas donné à tout le monde de faire ça. Moi, je m'attendais à arriver sur du JS, sur du TypeScript et de trouver des choses un petit peu comme ça. La query, c'est une fonction, c'est une méthode qui fait une requête en base de données et qui retourne immédiatement. C'est une fonction asynchrone. Ça me permet de lancer une première requête, lancer une deuxième requête et ensuite, avec le mot-clé await, d'attendre le résultat des deux. Là, j'ai un tableau, alors la syntaxe exacte, on s'en fout un petit peu. Le principe ici, c'est surtout que je vais paralléliser des insertions en base de données. Et je vais pouvoir paralléliser plein de choses et optimiser à fond mon code et je vais attendre à retrouver ce genre de choses-là et faire des trucs trop cool. C'est vrai, c'est possible, ça se fait et ça marche. Et c'est cool. Mais ce qui m'a surpris, c'est surtout le reste du code JS, du TypeScript que j'ai pu voir, parce qu'il y a les mots-clés async et await, donc l'asynchrone, en gros, il y en a partout. Il y en a pour faire des appels HTTP à des API, il y en a pour même décoder du JSON, lire des fichiers, écrire des fichiers, etc. Et perso, je trouve ça plus gênant et ennuyeux qu'autre chose, parce que la plupart du temps, quand je fais quelque chose, je veux le résultat tout de suite. Et donc, je me suis posé la question, bien sûr, pourquoi il y a de l'asynchrone partout, alors que la plupart du temps, on s'en fout. Et donc, pour arriver à comprendre pourquoi, il faut aller voir un petit peu comment fonctionne Node, la runtime côté serveur, parce que je parle bien dans cette conf de JavaScript et TypeScript côté serveur et non pas dans les navigateurs, comment Node fonctionne sur les serveurs pour faire tourner notre code. Et alors, Pascal le mentionnait, PHP, ça tourne avec plusieurs processus, avec PHP-FPM. Chaque requête est dans un processus séparé, indépendant des autres. Si on a cinq processus Worker-FPM, on va pouvoir traiter cinq requêtes en parallèle. Python fonctionne un petit peu pareil. D'autres langages fonctionnent un petit peu différemment, mais sur le même principe, Rust avec du multitrading, donc un trade par requête, elles sont toutes isolées et séparées les unes des autres. Go, en quelque sorte, avec les GoRoutines, c'est une sorte de multitrading. Je vous ai dit que je faisais des généralisations. Et Node fonctionne différemment. Un seul trade, un seul processus, je simplifie, une event loop. Comment on peut gérer sur un serveur avec un trade, un processus, genre dix mille requêtes par seconde ? C'est assez bizarre à imaginer. Pour l'illustrer, voici deux processus, par exemple, c'est du PHP, peu importe, qui gèrent deux requêtes, la bleue et la orange. Quand il y a la couleur, c'est que le code s'exécute, et quand il y a le gris, c'est de l'input-output. Par exemple, une requête en base de données, un appel API, ce genre de choses-là. En fait, dans la majorité de nos applications back-end, il y a beaucoup de temps qui est passé sur de l'input-output, et assez peu de temps qui est passé à faire des calculs complexes, en général, encore une fois. Donc, il y a beaucoup de gris. Et quand il y a du gris, en multiprocess, multitrade, comme ça, le processus ne fait rien, et Node vient exploiter ça pour tout mettre sur un seul trade ou un seul processus, et en fait, orchestrer un petit peu les différentes requêtes. Quand il y a de l'input-output qui est fait, Node va prendre la stack d'exécution, la mettre de côté, par exemple, la requête bleue, elle attend, on met ce code de côté, on reprend s'il y a d'autres choses qui attendent d'être traitées, comme l'orange, on exécute l'orange jusqu'à ce qu'il y ait un appel asynchrone, on met de côté, on reprend le bleu et on reprend l'exécution, comme ça. En gros, c'est du multitasking coopératif réimplémenté au niveau du langage et non pas fait par l'OS lui-même. Et donc, c'est là qu'on voit que s'il y a un peu trop de bleu ou un peu trop d'orange, ça pose un peu des problèmes pour traiter les autres requêtes. Je prends un exemple de contrôleur ou de code synchrone, volontairement synchrone, qui s'exécute. Quand ce code s'exécute, rien d'autre ne tourne sur le serveur. Donc, si on a du code synchrone qui prend un peu trop longtemps, Node, on bloque toutes les requêtes de toute l'application et tous nos serveurs, il est bloqué. Donc, c'est pour ça qu'on a de la synchrone partout. C'est pas... Alors, c'est une petite fonction inutile, c'est sûr, ça permet de faire des trucs très sympas, mais la majorité du temps, c'est juste qu'on est obligé parce que si on ne le fait pas, ça ne marche pas, tout simplement. C'est le design fondamental de Node. Donc, allons-y, faisons des généralités. La synchrone, c'est pas nul parce qu'il y a des fois où on peut faire des trucs super sympas, super intéressants. mais c'est pas non plus ouf, genre la folie, quoi. Donc, au milieu, l'asynchrone, c'est bof. Et en PHP, on ne loupe pas non plus grand-chose à ne pas avoir de l'asynchrone partout et une runtime comme Node. En tout cas, c'est ma conclusion en général. Passons au deuxième sujet, le typage. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup surpris quand je suis passé de PHP à JavaScript, c'est que je simplifierais ça en disant tout est une variable. Alors oui, il y a des variables, c'est pas ça que je veux dire, il y a des variables en JS, en TypeScript. Voici un exemple, on n'est pas obligé de mettre les dollars, ça c'est super cool. On peut, cependant, on peut définir des variables avec des fonctions anonymes comme en PHP, rien de trop différent jusque-là. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on commence à faire, par exemple, des fonctions. Là, je déclare une fonction, je l'appelle, rien de très fou. Mais le mot-clé function, ici, en fait, définit une variable qui s'appelle hello et qui contient la fonction anonyme. Et comme toute variable, je peux la redéfinir avec une autre fonction ou même mettre un entier dedans. Ça n'a aucun sens et c'est complètement stupide, mais je peux, parce que c'est une variable. Et il n'y a pas, comme en PHP, un registre global et général de toutes les fonctions, il n'y a qu'un registre des variables et après, tout est une variable là-dedans. Et c'est pareil avec les classes. Si je définis la classe fou, je pourrais faire un objet avec un new, pas de problème, mais fou est une variable que je peux, encore une fois, redéfinir. C'est stupide de faire ça, ma classe disparaît, mais je peux. Il n'y a pas de registre général des classes. Et ça va même plus loin, parce que dans la classe elle-même, les propriétés sont des variables de classe, mais les méthodes aussi sont des variables de classe. Ce qu'il y a à gauche et à droite sont fonctionnellement équivalents. Et vous voyez qu'une méthode, en fait, n'est qu'une propriété qui contient une fonction anonyme. Il faut une fonction, quoi. Et ça veut aussi dire qu'on ne peut pas avoir une propriété qui a le même nom qu'une fonction, qu'une méthode. Des fois, c'est un petit peu perturbant et gênant, mais dans l'ensemble, c'est une simplicité conceptuelle que je trouve assez intéressante. Alors, on peut même aller un petit peu plus loin. Je crée un objet. L'objet que je crée à gauche à partir de la classe est fonctionnellement équivalent à l'objet anonyme que j'ai créé à droite. Ça ressemble à du JSON, mais sauf que j'ai mis une fonction dedans et boum, j'ai une méthode hello. Et donc, je peux créer des objets à la volée comme ça. On peut même créer un objet vide et venir définir à la volée des properties, un peu comme on peut faire en PHP, même si ça devient un peu déprécié dans certains cas, mais même créer des méthodes, rajouter des méthodes à un objet existant. Et on peut même prendre un objet créé à partir d'une classe et remplacer une méthode en ajoutant des nouvelles. Là, par exemple, je viens remplacer la même méthode, peut-être, par exemple, pour la moquer dans les tests, peut-être parce que, si je veux faire un décorateur, au lieu de prendre l'interface, de la réimplémenter et de venir râper mon objet, etc., là, je viens et je la remplace et je décore juste la méthode que je veux décorer. C'est bizarre, mais ça marche. Et c'est super intéressant, même si j'ai dit que cette conférence est centrale. Je ne vais pas dire que c'est nul ou que c'est bien, c'est intéressant, je trouve. Mais alors, bien sûr, là, se pose la question de l'APO, le typage, tout ce qu'on a l'habitude en PHP, comment ça se passe. Comment on réconcilie, en plus, le fait qu'on a JavaScript d'un côté qui a un typage ultra fluide et dynamique comme on vient de le voir et TypeScript de l'autre côté qui est extrêmement intéressant au niveau du typage ? On peut faire des trucs de ouf en TypeScript. C'est genre PHP 8.1, 8.2 avec PHP STAN level 10 000 et c'est super intéressant. Mais comment ce paradoxe, comment on réconcilie les deux ? Alors, petite intro sur TypeScript parce que je l'ai mentionné plusieurs fois et vous ne connaissez peut-être pas. TypeScript est un langage basé sur JavaScript. En fait, c'est du JavaScript avec des types. Donc, en haut, c'est un fichier .ts, c'est du TypeScript. On voit qu'il y a des types. On a un compilateur, TypeScript, TSC, et il vient nous compiler ça en JavaScript. Node n'exécute pas de TypeScript, malheureusement, parce que la compilation est une des phases généralement au quotidien assez douloureuse, lente, compliqué à mettre en place. Il y a plein d'outils différents, il y en a qui sont plus rapides, d'autres moins chers, bref. Mais les avantages de TypeScript valent quand même le coup par rapport à ces inconvénients-là. Donc, TypeScript, c'est grosso modo les types qui sont évalués à la compilation et derrière, ça nous sort des warnings ou des erreurs si on a des problèmes. En TypeScript, ça m'a surpris, j'ai retrouvé beaucoup moins de classes que ce que j'ai l'habitude de voir en PHP. Par exemple, en PHP, on va avoir plein de DTO, ce genre de choses-là. Ça, c'est un exemple de ce qu'on voit très souvent en TypeScript. À droite, c'est le PHP et à gauche, c'est la version TypeScript. La fonction, elle retourne un objet complètement anonyme et j'ai défini un type, la langue, qui définit les propriétés ou les clés pour chaque clé et le type attendu. En fait, ce genre de typage un peu à la volée de structure de données, c'est un peu comme une interface qu'on peut implémenter sur des objets à la volée sans avoir des news, sans avoir des DTO. C'est très intéressant et c'est énormément utilisé. On peut faire à peu près la même chose en PHP avec PHPStan. Si vous ne connaissez pas, c'est un peu plus complexe quand même, mais c'est vraiment le même principe. C'est juste natif en TypeScript. Ça, ça permet de définir des typages un peu d'objets sans méthode ou des structures de données. On a aussi, bien sûr, les interfaces. On peut les implémenter dans des classes. Pas de souci là-dessus, mais on peut faire des trucs un peu plus fun aussi. Je définis mon interface et je peux créer un objet à la volée qui est du type de l'interface mais sans classe, sans implements, sans rien. À la compilation, TypeScript va vérifier que ce que j'ai défini ici est compatible avec l'interface et ça marche. On peut aussi avoir une fonction qui prend un objet Maps et, par exemple, dans mes tests, je passe un objet anonyme défini à la volée. Je n'ai même pas mentionné l'interface. Je crée mon objet et le compilateur et l'idéal aussi va m'aider à l'autocomplétion. Il va valider que c'est compatible. C'est une interface qui n'a pas besoin d'être implémentée. C'est bizarre, mais je trouve que c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est complètement logique quelque part. Et ce serait des très bonnes idées à reprendre pour PHP, je trouve. Dernier exemple, TypeUser, donc ça, on est vraiment sur du DTO classique. D'ailleurs, super intéressant, on n'a pas besoin de faire des sous-classes et des trucs, des new dans les new et tout. On peut faire des objets un peu plus complexes comme ça avec l'adresse. Je trouve que c'est trop bien. Je peux typer ça, mais je peux aussi dire que j'ai une fonction signup qui n'a besoin que de l'email et du password. Et donc, je fais un type à la volée comme ça et si on m'envoie un user complet avec les champs en plus, ça passe. Et je n'ai pas besoin de faire des milliards d'interfaces comme on pourrait faire en PHP. Bref, là où je veux en venir, c'est que ce typage, je dirais local ou à la volée, peu importe comment on l'appelle, il est super pratique. Il est plus naturel et plus facile à écrire. On n'a pas besoin de faire des tonnes de DTO dans des tonnes de fichiers parce que EPSR0 et EPSR4 avec des new imbriqués ou même utiliser des librairies qui vont mapper du JSON, d'une API ou un poste de formulaire à nos objets. C'est beaucoup plus simple. Qui dit beaucoup plus simple et naturel dit qu'on type beaucoup plus facilement notre code et du code plus typé, je considère ça comme un cool. Donc, ma petite généralité, c'est ce genre de typage, un peu plus local, un peu plus à la volée, donne des code bases plus typés et donc vaut mieux que le typage un peu classique qu'on a en PHP sous base d'héritage. Des très bonnes idées à reprendre pour PHP, j'aimerais bien en tout cas voir ça en PHP. Et enfin, dernier chapitre, un dernier sujet qui est un peu dans la continuité, parlons d'état global. Comme je le disais, on a peu de classes en TypeScript, on va en retrouver peu comparé à PHP. On va retrouver moins d'injections de dépendance et on va en général retrouver pas de conteneurs d'injections de dépendance. Ça dépend des équipes, ça dépend des pratiques et d'où ils viennent, etc. Mais, peu de classes, je l'ai dit, pourquoi ? Parce qu'on va avoir les typages d'objets, les structs pour faire des DTO, pour remplacer les DTO. Pour les classes de modèles, on va retrouver des classes, pas de souci, on va retrouver aussi d'autres choses. Mais ce qui je trouve intéressant aussi, c'est les services. En PHP, on écrit nos services toutes formes de classes et en TypeScript, en JS, on va retrouver beaucoup de fonctions. Donc, prenons un service PHP un peu classique où ce soit un contrôleur, que ce soit une commande ou que ce soit n'importe quoi. En général, on a notre injection de dépendance dans le constructeur et après, on a nos méthodes. La même chose en TypeScript, ça ressemblerait un petit peu à ça. Un fichier, on importe nos dépendances mais on voit que ce sont tous des fonctions, donc on déclare des fonctions, on importe des fonctions et on s'en fout du export, async, le truc technique, on s'en fout, c'est juste des fonctions. Mais en fait, ce n'est pas si débile que ça, je trouve, parce qu'un service est censé être stateless, pas d'état en stock, pas de données, ce n'est pas un modèle. Un service est stateless et donc, c'est un ensemble de fonctions statiques. Non ? Alors, oui, mais Mathieu, tu fais un petit raccourci, tu oublies un peu l'injection de dépendance qui est le petit truc qui fait que ce ne sont pas des pures fonctions, quoi, enfin des fonctions statiques. Comme je le disais, on a assez peu d'injection de dépendance en général dans les codebases JavaScript et TypeScript. Donc, je parle bien de cette partie-là dans le constructeur, on injecte les dépendances en JS, en TypeScript, on va retrouver plutôt des imports où on importe vraiment depuis un autre fichier et puis voilà, quoi. Alors, venant d'un monde très peut-être comme vous, je ne sais pas, Symfony, injection de dépendance, C'est propre, tout ça, ça m'a fait très bizarre au début et moi, je suis arrivé et j'ai mis des classes un peu de partout, j'ai mis de l'injection de dépendance un peu de partout jusqu'à ce que je me dise je vais faire comme les collègues, je vais voir un petit peu comment ça se passe et ça m'a fait prendre un peu de recul aussi et de me dire peut-être qu'il y a différents degrés d'injection de dépendance. Prenons cet exemple-là. On est tous d'accord que c'est de l'injection de dépendance mais dans 80% des cas dans nos applis, est-ce que ce ne serait pas aussi un petit peu du service locator ? Pourquoi ? Parce qu'ici, encore une fois, parce qu'ici, encore une fois, dans la majorité des cas, je sais très bien que je suis en train de demander au conteneur de m'injecter l'entrée qui est enregistrée sous la classe mailer dans le conteneur. Je demande ce service explicitement. Si je le demande explicitement, c'est du service locator. Ce n'est pas grave, ça marche très bien, il n'y a pas de problème. mais au final, il y a peut-être assez peu de différences en pratique avec ça, donc l'autowayering avec un attribut ou même faire un conteneur get qui est du service locator pur. Peut-être que ce n'est pas si éloigné que ça. Quand on compare les deux approches, injection de dépendance et service locator, dans les deux cas, on peut toujours coder contre des abstractions. Je demande le mailer et non pas le mailjet mailer ou sos mailer, je demande l'interface, pas de souci. On peut toujours moquer ça, sur les élèves qu'il y ait l'outillage, on peut moquer avec un service locator. C'est juste que la localisation de la dépendance est un peu différente. Elle est locale dans un cas parce qu'elle est propre à une instance de classe, dans l'autre cas, elle est globale à toute l'application. Mais, comme je disais, de certains degrés, l'injection de dépendance pure et dure, elle va être absolument bienvenue pour faire des librairies, pour faire du code qui va être utilisé par des tiers, pour faire notre code super complexe ou domaine ultra poussé et important, qu'on va tester à mort. très bien, mais on écrit énormément de codes ultra ennuyeux, des contrôleurs à la pelle et tout, des crues super simples. Dans ces cas-là, franchement, le service locator, ça marche aussi. Et c'est ce que j'ai pu voir un petit peu en JS. Donc, cette simplification dans énormément de cas, un service, c'est un ensemble de fonctions statiques avec le pattern service locator. C'est peut-être pas si faux, peut-être. et c'est pour ça qu'on retrouve les services en JS sous forme de fonctions et le mot-clé import sert de service locator global et les systèmes de mocking en JS en TypeScript viennent en fait moquer, pardon, impacter le mot-clé import. Et ça marche. Voilà. Alors, est-ce que les services PHP, on pourrait les réécrire en fonctions ? Peut-être. Ce qui nous manque, c'est l'autoloading des fonctions et ça, ce serait vraiment cool qu'on l'ait. ce dont on aurait besoin aussi, c'est un service locator global bien fait et avec un système de mocking bien fait pour écrire des tests corrects. Peut-être que ça, ça existe. Peut-être que ça, c'est les façades de la Ravel. Les façades de la Ravel sont parfois décriées et parfois, on est un peu méfiant et j'ai été un peu méfiant de ce pattern-là. Mais je me dis, en TypeScript, dans mon expérience, c'est très similaire les façades de la Ravel et mon expérience en TypeScript, c'est du service locator et ça marche. Je ne l'appliquerai pas partout, mais dans plein de cas, ça marche. Donc, ça me fait me dire peut-être qu'on a l'outillage pour le service locator, on a l'outillage extrêmement bon outillage pour les tests en la Ravel, même avec les façades. Alors, est-ce que je suis en train de dire remplaçons l'injection d'indépendance par des façades ? Peut-être un petit peu. Pas tout à fait, pas à 100%, mais c'est cool de se poser des questions en haut. Donc, mes trois conclusions. L'asynchrone, c'est bof. Le dissipage local plutôt que le typage par héritage et place aux façades. Alors, oui, j'espère que vous l'avez compris, c'est plutôt les petits points d'interrogation qu'il faudrait souligner. L'objectif de tout ça, c'est un peu de challenger les idées reçues parce que c'est toujours intéressant de regarder ce qui se fait ailleurs. En tout cas, moi, c'était un peu mon apprentissage aussi encore là et de challenger un petit peu les prérequis sur lesquels on construit depuis des années et des années et des années et de se dire peut-être que des fois, sortir de sa zone de confort, ce n'est pas si perdu. Merci pour votre attention et si vous voulez discuter de tout ça, avec grand plaisir autour des cafés, à manger tout de suite. Voilà. Merci. Merci beaucoup. On a eu un petit temps pour des questions ? Ah mince, je ne pensais pas. Tu es un petit. Non, pas lui. Je commence là. Salut Mathieu. Bonjour. Pour les personnes qui ne savent pas, on a eu un énorme débat sur Twitter sur le point numéro 3 parce que c'est très, très controversé et pour éviter de monopoliser l'attention, je voudrais juste apporter une remarque sur le fait que je ne pense pas que l'accord Team Symfony se soit battu pendant plus de 10 ans entre Symfony 1 et Symfony 6 d'aujourd'hui pour dégager les contextes statiques, le container d'injection de dépendance dans les services pour essayer de, bien que ce soit difficile de déprécier l'abstract contrôleur avec tout ça pour qu'ensuite on re-questionne ce choix architectural qui a pourtant été fait sur base de discussions des antipatterns que sont les singletons, les façades, etc. Alors certes, Laravel a proposé quelque chose d'intéressant avec les façades, ce n'est pas inintéressant, mais il y a des problématiques sur la testabilité qui sont non négligeables, des problématiques sur la charge cognitive de l'architecture de l'application et des besoins internes qui sont non négligeables. Donc je suis d'accord avec les deux premiers points, mais pas le numéro 3 du tout. Alors, je suis d'accord avec toi, mais en fait, parce qu'on parle tous d'un truc, la solution partout, appliquée tout le temps. Et je suis d'accord que quand on a un framework, on pense à fournir une solution aux utilisateurs. Je fais un petit rappel avec la conférence que j'avais fait il y a deux ans, je crois, l'architecture progressive, découper et pas forcément appliquer les mêmes solutions partout dans tous les modules de votre application, parfois ça a du sens. Et faire un cru de tout bête, franchement, je le fais en façade, je m'en fous. Ça se teste super facilement, le code, il n'est pas compliqué, ça marche. Du coup, ça veut dire prendre la meilleure solution pour le problème qu'on a actuellement et j'ai fait tellement de projets, tellement bêtes. Là, j'ai fait un projet, c'était générer un fichier Excel, franchement, ça marchait très bien. Donc ça dépend du cas. Encore une fois, ça dépend, ça complexifie, parce qu'il faut réfléchir, il faut trouver la bonne solution, c'est pas toujours facile. Donc c'est plus simple de dire, il y a une solution, on l'applique partout. Je suis d'accord que c'est un peu plus simple. Eh bien du coup, on ne fera pas d'autres questions. Sous-titrage Société Radio-Canada